bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour des bonnes soirées fryer la pâte je vais la réaliser au thermomix mais vous pouvez la réaliser dans n'importe quel pétrin que vous avez ou à la main pour la pâte donc on aura besoin de 200 millilitres de lait un sachet de levure ou sinon 15 g de levure fraîche 30 g de sucre je crée mon levain 37 degrés celsius pendant deux minutes vitesse 2 suite à ça je mets donc les 500 g de farine un oeuf 90 g de beurre et les 10 g de sel et ça va partir en mode pétrin pendant cinq minutes si vous avez un autre pétrin alors vous pour la partie des 200 millilitres donc la partie levain et facultatif vous pouvez mettre du lait légèrement tiède et après mettre tout à l'intérieur et et pétrir pendant cinq minutes votre votre pâte je me manque le lait et tiède mais pas froid en sortie du réfrigérateur je vais faire pousser ma pâte dans mon air fryer j'ai coupé ma une pâte une feuille sulfurisée en deux et je mets un petit peu de farine à l'intérieur j'ai brûlé ma pâte je vais mettre à l'intérieur tout simplement voilà ça part alors déjà petite astuce on décolle pour éviter que la ventilation à l'extérieur la ventilation ne chauffe et ça part à 35 degrés celsius pendant une heure en mode prouve je vais préparer ma farce donc on aura besoin d'huile de sel du curcuma du poivre du paprika et de l'origan je mets tout toutes les épices sur mon poulet et je vais rajouter du jus de citron je vais cuire mes poulets dès que mes poulets sont cuits à ce moment là je vais rajouter mes deux vaches qui rient n'oubliez pas le jus de citron ça attendrait le poulet voilà je le cuit je vais revenir quelques minutes je saisis bien la viande pendant quelques minutes et puis après dès que c'est cuit je rajoute mes deux vaches qui rient c'est le cas maintenant voilà après il suffisait de faire fondre vos vaches qui rient et puis vous allez avoir une petite une petite farce alors c'est facultatif c'est à titre indicatif pour mettre faire une autre farce à base de curry vraiment c'est ce que vous voulez ma pâte à doubler donc après une heure en mode prouve à la même triplée là je vais la dégazer et créer un pâton la décolle un petit peu de la pâte de la feuille sulfurisé et là je dégaze je rabats je rabats encore une fois je crée une clé je rabats de nouveau et voilà hop tout simplement et là je vais couper chaque bonne se fait 70 grammes donc après je les ai posé bien sûr et modifié quand c'est un peu plus je vais prendre donc mes buns je vais les bouler d'abord donc former une boule tout simplement je crée une petite petite clé comme vous le voyez j'ai abaissé ma pâte je vais mettre un petit peu de de fromage mettre de ma farce qui a refroidi bien sûr et là hop je rabats ma pâte et je pince à chaque fois je pince je pince pour éviter que après ça ça m'ouvre le surplus en fait de pâte je le coupe et voilà voici un buns je réserve j'ai fait la même chose pour tout mais mes boules toutes mes boules je rabats je pince je rabats je pince le surplus je coupe et voilà voilà ce que ça donne là donc je remets en mode prouf à mode à 35 degrés celsius pendant 20 minutes suite aux 20 minutes on badigeonne d'un jaune d'oeuf et après je vais mettre par dessus des graines de nigel ou des graines de sésame ou du pavot ce que vous avez en fait et ça part en mode bake à 160 degrés celsius pendant 15 minutes à mi cuisson je retourne bien sûr regardez moi ça comment c'est super tendre super moins l'oeuf l'intérieur est cuit l'intérieur est super crémeux et voilà je vous souhaite un bon appétit je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait je vous dis à très vite merci d'avoir regardé ma vidéo à bientôt